Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live. C'est jeudi 9 novembre, Georges, combatant de l'IDF, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Jisté, bonjour tous les Congolais. Vous allez bien ? Vous allez très bien. Mais quoi les nouvelles ? Les nouvelles c'est toujours la fièvre des affrontements sur terrain. Nous avons vu, nous sommes en train de voir et même pour le moment l'espace aérien congolais qui est toujours dominé par le survol des avions Sokoï. Les résultats sur terrain ? Les résultats, ce n'est pas à moi de donner les résultats. Vous voyez déjà les avions ? C'est-à-dire quand les avions volent, c'est-à-dire ils sont appelés à donner la mort à l'ennemi. C'est ça. Et ça ? C'est-à-dire que l'ennemi a trouvé la mort. Effectivement. Vous voulez, par exemple, hier à Kibumba, on a saccagé presque toutes les positions de l'ennemi. A Kiloly Ressemante, à Kausa, à Bourung ou Petit Masisi. De la même sorte. Et cet ennemi-là, jusqu'à ce qu'il finira par comprendre que la mort n'est pas le salaire de ce qu'il est venu chercher ici. Non. Il doit quand même s'amender. Ce sont des vies humaines qui sont sacrées. Mais quand vous les exposez comme ça à la mort, peut-être qu'elles pouvaient nous servir autrement dans l'avenir. Mais malheureusement, bon, nous sommes obligés, nous. Des faces de la patrie n'ont pas de contradictions. Nous ne devons que faire ça. Malheureusement, mort d'homme. Encore des voisins. Imaginez. Alors, on va commenter, on va y revenir ceci. C'est-à-dire le même cadre. On a vu les communiqués du Burundi, de la ronde rondaise. Il faut d'abord préciser, entre autres, que la force de défense nationale du Burundi, à travers un communiqué rendu public, qui est ce jeudi, réveillé sur la décision de l'air contégeant présente en RDC dans l'état de la force régionale, de l'air assez d'abandonner la cité de Kichanga. Elle déplore les différences des commandements de l'air assez face aux défiances que l'air troupes ont subi de la part des rebelles du M23. S'il faut revenir sur cette paragraphe, qui stipule ceci, je cite. En date du 21 octobre 2023, les convois du contégeant burundais de la force régionale de la communauté est-africaine qui a cheminé le ravitaillement en vivre à Kichanga et Moissons s'est vérifié le passage par le M23, qui a bloqué la voie de communication maintenant à ces délocalités. Les mêmes faits s'est produits le 30 octobre, car les convois du même contégeant qui se dirigeait vers les mêmes positions a été bloqué en cours de route par les mêmes éléments du M23. Le commandement de la force régionale de la communauté est-africaine a été saisi pour résoudre cette question, mais n'a pas pu ramener à la raison le M23. Georges, qu'est-ce qui se passe ? Il y a risque de désarmer un conseil. Vous savez qu'on a toujours dit que quand il y a déjà des forces qui se divisent, au lieu de s'unir, c'est-à-dire que la porte est déjà ouverte. C'est-à-dire que la RDC est en train de progresser, même d'une manière mentale, avoir déjà cette contradiction entre le M23 et l'EAC. Bon, honte d'abord à l'EAC parce que l'EAC n'était pas venu pour dorloter le M23. L'EAC était venu pour faire la guerre, pour obliger le M23 à se cantonner. Malheureusement, voilà, maintenant c'est qu'on lui paye comme peut-être réprime. Alors, moi je me dis, et finalement cette force, même le Burundi, on l'accepte. Comment on peut même vous humilier jusqu'à ce niveau-là, alors que vous êtes dans une mission internationale ? Une petite rébellion, petite soit-elle, mais elle vous humilie jusqu'à ce que vous manquiez même ne pas arriver à manger, à trouver à manger. Il y a des lignes de conduite à suivre de l'EAC à 5 ans. C'est-à-dire quoi ? Vous êtes basé quelque part. Maintenant la rébellion vient, elle vous délonge. Quelle honte ! Quelle bassesse ! Vous vouliez qu'il s'affronte sur le M23. C'est une force de... Un militaire n'est pas un policier. Moi, un gars, je suis un civil. C'est un militaire. Et pourquoi ? On a introduit aussi ce qu'on appelle la mesure de self-defense. C'est-à-dire, disons, qu'on appelle... Donc, vous vous défendez de vous-même devant l'ennemi. Est-ce que c'est aussi interdit ? Non ! Ça, c'est aussi une honte. C'est aussi prouvé à la face du monde que la force de l'EAC, c'est une force inutile. Est-ce que peut-on dire que l'histoire risque de se répéter ? Celle de Kisanga, le jour ? Peut-être, même, ne voudrions pas que cela arrive aujourd'hui. Parce que... Ça, c'est moi, déjà ! En fait, au moins, l'EAC, c'est une force qui a été évitée d'une manière officielle. Contrairement à ce qui s'est passé à Kisangani, où il y avait des forces qui s'étaient introduites par rébellion, mais qui s'étaient affrontées sur notre ressort, sans même notre aval. C'est ça la grande différence. Mais l'EAC est ici, officiellement, sur le gré même du gouvernement. Parce que l'EAC est trop acquis, c'est la force sur les contégeants, les bourronnais, ça vaillait aux côtés des phares d'essai, en violation de les raccords, c'est le l'EAC, tout ça. Et vous aussi, gouvernement, vous acquisez l'EAC de travail avec le roi. Est-ce que si jamais ces défenses, pas défenses, c'est-à-dire l'EAC, 23, et la force burundaise s'affronte, on dirait qu'il y a des défenses qui s'affrontent, c'est-à-dire ? Oui, effectivement, mais je voudrais maintenant placer un petit mot. La force burundaise, elle a ce qu'on appelle un commandement à partir même de l'EAC, de la mission. Oui, ce sont les Kenyans qui commandent. Oui, effectivement. Et maintenant, qu'est-ce que le commandement a déjà fait quant à ceux ? Parce que quand il y a un problème, au moins le commandement peut quand même faire quelque chose. Mais on va dire qu'à trois reprises, il n'y a jamais eu de solution. Pour dire que même le commandement est complice d'une manière tacite. Pourquoi le commandement ne veut même pas tracher ? Donc, c'est une force inutile qui manque même le commandement. C'est zéro. Donc, pour vous aussi, les Burundais ne font absolument rien. Les Burundais, bon. Les Burundais, moi, je dirais qu'ils ne font absolument rien. Parce que quand Kichanga a été reprise, j'étais là. Pourquoi ils n'ont pas réellement été aux côtés du peuple congolais ? Parce que c'était ça, sa mission. N'est-ce pas que le peuple de Kichanga a été massacré des fois de suite par l'ennemi, alors que les Burundais étaient là ? Mais qu'est-ce qui doit être fait contre le majeur ? Parce que le gouvernement a déjà traché. Ils doivent plier bagages. D'ici le 8, la mission fera fin. Parce qu'elle a directement failli à sa mission. C'est-à-dire, c'est une force inutile. Elle ne vient que seulement faire la promenade. Et elle ne doit que se retirer. Mais l'ennemi a fait ce genre ? L'ennemi a fait... Et qui fait face de l'ennemi ? Ce sont les Vardessais. Les Burundais. Et les Burundais, qu'est-ce qu'ils font ? Quand même l'ennemi est là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est ce que moi j'appelle les zéros inutiles. Nothing. Zéro, zéro. Mais comment comprendre qu'encore dans le Massissi ? Parce qu'il y a R. On a dit que les Burundais, on les a chantés, qu'ils ont chassé l'ennemi dans le Massissi. Mais aujourd'hui, l'ennemi qui revient dans leurs anciennes positions, et dans leurs anciennes localités, c'est-à-dire qu'ils avaient une cédé à l'EAS. En fait, moi, je ne saurais pas beaucoup dire là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de vocabulaire à utiliser là-dessus. Mais les réseaux sociaux sont pleins des informations que moi j'appelle des rumeurs qui tournent autour de certaines traîtrises, entre peut-être les commandements. C'est pourquoi la situation a été morose sur le terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, les Ouzalendous sont utilisés pour notre société. Malheureusement, c'est comme s'il y a une petite cacophonie. On sait du commandement même de nos forces. Ce qui a peut-être désemparé la situation sur le terrain. Mais en réalité, Mouzalendous, Moutotouamama, c'est un enfant qui réellement a juré de nez récupérer que les dictées territoriales de notre nation. D'ailleurs, c'est ça même le patriotisme. Et aujourd'hui, les Ouzalendous sont aussi les lignes de front. Les Ouzalendous sont là. Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de se sacrifier pour la patrie. Mais au moins, nous savons très bien que la mort a toujours été collatérale, c'est vrai. Mais les Ouzalendous semblent être au-dessus même d'un ennemi. Ils sont en train de contenir même l'ennemi. Parce que l'ennemi n'a pas été capable même de franchir 30 kilomètres de la ville de Goma. Ils n'ont pas été capables de voir même seulement la cité de très loin. Mais pensez-vous que la ville ne va pas tomber, c'est ça ? La ville ne tombera jamais. C'est-à-dire que la ville est dans le noir. La ville est dans le noir, c'est de son normal. Ce n'est même pas... Bon, la ville est dans le noir parce qu'il y a eu ce que moi j'appelle des criminels. Ils ont peut-être commis des crimes. Laissez-moi cette citéologie-là. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. La ville est dans le noir. Mais ce n'est pas cette obscurité qui va faire de nous qui va nous dire que la ville est déjà menacée et va tomber. Non ! Cette obscurité, d'ici là, peut-être d'ici ou deux, trois jours, on pourra l'effacer, réparer. En tout cas, je ne dirais pas que parce que l'obscurité est là, automatiquement la ville est menacée. Non, non. Est-ce que vous avez vu seulement nos militaires se retirer sur les lignes de front ? Ils sont où ? Ils sont sur les lignes de front. Ils sont là, ils sont sur les lignes de front. Et ils malmènent l'ennemi. Moi, je vous dis qu'hier à Kibumba, c'était du tam-tam. C'était le rythme des bombes qui... Ils ont récupéré quoi ? Ils ont récupéré quoi ? Vous voulez quoi ? En fait, il ne faut pas chaque fois me confondre avec Djike Kaiko. Parce que vous parlez qui est l'armée, qui est la façon dont vous voulez. Djike Kaiko est la personne la plus habilité à communiquer pour l'armée. Mais si moi, je peux le faire, ce n'est qu'une aberration, une violation des consignes. Ah, les consignes de l'embarque ? Non, je ne suis pas militaire. Pourquoi je ne peux pas me gérer, me serrer ? Vous ne voulez pas des consignes, parce que je ne suis pas militaire. Seulement, moi, c'est très bien qu'ils nous sommes en train de malmener l'ennemi, jusqu'au point qu'il est en train de retirer seulement les cadavres. Ah, c'est ce que vous pensez, alors ? Ah, ce n'est qu'il est de penser. Vous pensez qu'on a en train de malmener l'ennemi. Non, je ne passe pas. Arrivé au Rwanda, même la population rwandaise commence à réclamer, jusqu'au point qu'il y ait déjà même des manifestations reprimées malheureusement par la mort. Vous avez vu la manifestation. Ah, mon Dieu, vous voulez quoi ? Vous voulez quoi, Juste ? Il y a eu manifestation le samedi, et il y a eu 15 morts. Parce qu'ils réclamaient les affaires qui ont été toujours pris dans les écoles, ils les amenaient au front d'une manière clandestine, sans même le gré, la vie des parents. Même les maris qui sont kidnappés dans des champs, et on les amène aussi les lignes de front en RDC. Et dès lors qu'ils partent, ils ne reviennent plus. Et les femmes et les affaires doivent quand même réclamer. Kagame n'est pas monopolière pour le régime au Rwanda. La population rwandaise n'est pas une machine privée de Kagame. C'est normal que la population réclame. Voilà, alors, si les lignes de front, vous savez ce qui se passe, c'est vrai, la mort est là. Osez même d'y arriver, vous allez sentir réellement la mort. D'accord. On revient un petit peu sur le propos de Mokwege. Vous l'aviez suffisant, Georges ? Effectivement. Mokwege a dit ceci, je cite, Je sais que vous l'aviez bien fait vu, le candidat farouche au président sortant. Vous savez, tu sais quoi dire ? Il a dit ceci, je cite, Le Rwanda restera notre voisin. Il faut en tout cas plus de transparence dans nos relations. C'est une relation de business très poussée. Il est possible de créer un climat où ce business permettra à tout le monde de gagner. de gagner quoi ? Nous, Congolais, nous pouvons gagner quoi de cette relation ? Est-ce que les gens ne sont pas en train de filmer du chavre avant même de faire des déclarations ? Qu'est-ce que nous avons déjà gagné du Rwanda ? Donc, lui-même, Mokwege est en train de piétiner sur les rapports mapping dont il a toujours été le défenseur. C'est aujourd'hui qu'après, je tiens. C'est quelqu'un qui a mis de reprise dans les rapports mapping. Et voilà maintenant que, et certains Mokwege, que moi j'ai toujours vu réellement défendre la justice traditionnelle et les rapports mapping qui soient mis en application. Et voilà maintenant qu'ils cherchent à sacrifier même ce rapport. Les Mokwege. On a compris que ce sont des candidats fabriqués de l'étranger, comme Félix l'avait dit. Ils sont fabriqués par des maisons, par des salons, par des... En tout cas, ce sont des gens. Et maintenant, si le Rwanda peut maintenant être voté candidat de la République, il devient président de la République, qu'est-ce que peut devenir ce pays ? Que peut devenir ce pays de Mokwege de devenir président ? Automatiquement, nous allons perdre même la supernité de ce pays. Mokwege vraiment fait honte. Est-ce que d'abord il a des conseillers autour de lui ? Je me demande s'il a même... Est-ce qu'il a des conseillers vraiment ? Ou seulement ces conseillers, ce sont des effirmiers qui l'aident seulement à réparer les femmes ? Mokwege... Mokwege... La politique est à l'essentiel. Laissez la politique aux politiciens. Laissez la politique à Tissékedi. Ne vous azardez pas dans la politique. Mokwege, médecin, restez à l'hôpital, mais pas au palais de la nation. Ce n'est pas ça votre destinée. Vous êtes médecin. Ayez votre bistouri à me réparer les femmes. Imaginez un jour, il peut prendre le discours devant la tribune des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire ? C'est aujourd'hui que vous mettez en cause les capacités de Mokwege. Mokwege n'a jamais été politiciens. C'est un médecin. Mais je vous rappelle que c'est un prix Nobel, papa. De la paix ou de comment ? De la paix. Il a créé la paix où ? Alors que nous sommes à insécuriser ici à côté. Et pourquoi ce prix ? N'est-ce pas ? C'est l'autre qui ne mérite pas ça. Il ne le mérite même pas. Il ne l'a jamais mérité. C'est aujourd'hui qui... Si on pouvait dire prix Nobel en médecine pour réparer les femmes, je serais d'accord. Mais dire que prix Nobel de la paix... Est-ce qu'il aime... Il ne sait même seulement faire même crépiter une balle dans une arme. C'est juste ce qu'il le sait, c'est ça ? Je le sais bien. D'accord. Alors on va finir par cette actualité, sécurité encore, il revient Georges où j'allais donner les détails sur Massissi. Il faut en tout cas préciser que les forces armées de la RBC, les FRBC sont en train de bombarder à l'aide des avions ces jetis, les positions conquises mercredi par les rebelles de 23 kg lirois et ses environs, notamment Kausam, Mouyangé, Sirlaks, Massissi, Kichanga en sont dans les territoires de Massissi. C'est l'autre des sources locales des combats terrestres, violents sont en tout cas encore dans cette partie du nord qui vaut entre les belligérants. Les mêmes sources signalent ces accrochages au village de Roubona et 600 dans le combat de Bukongo dans la chefferie de Buito. D'autres sources dans cette région rapportent cependant une situation d'accalmée relative observée ce jetis maté sur l'axe Kibumba et Burumba en territoire de Nairagongo. Cela a fait des combats à l'armée lourde et au bombardement registrés hier mercredi dans cette zone. Il faut signaler par ailleurs qu'aucun changement observé jusqu'ici dans les combats de Kibumba depuis une semaine chaque force conserve ses positions et la situation reste étant dit affirme la société civile de Nairagongo. Voilà. Je pense que cette cartographie elle est réellement la meilleure. Là vous ne contestez je ne contestez pas. C'est ça la vraie version sur terrain. L'ennemi approche. Il approche où ? Juste. L'ennemi a Kibumba ça fait une année il n'a jamais été à Goma il ne verra jamais Goma. C'est la même question depuis que les efforts de ces bombards de change. En fait les efforts de ces efforts de faire leur travail. Vous savez je suis parmi les hommes les plus heureux de cette ville de Goma pourquoi ? Depuis que Tuwewe est arrivé sur terrain. Il est là. Il est encore là c'est comme ça. Oui. Mais il faut voir comment les avions font des navettes. Et même la nomination des FAL. Des FAL aussi. Même la mobilisation sur terrain. Alors que les commandants des opérations et les autres étaient là toute une équipe mais... Donc c'est le fou Tuwewe est venu lancer Il est venu elle m'a bouger les lignes sur le front. Il était aussi sur la ligne des fronts ? Il a été là oui avant hier. C'est son métier de chaque jour. Ah il est fait watching shots c'est son métier de chaque jour. On ne peut pas être général ça d'abord avoir été caporal. Croyez-vous qu'on peut devenir général ça pour autant était d'abord handicaporal les jours. comment il a monté dans les âges Georges de Graves. Non non Tuwe c'est un combattant d'élite de longue date. Il a combattu où ? Il a combattu mais ici à l'Est. Il a combattu à Bunya il a combattu à Bunya la guerre de Thomas Lubanga il a combattu à Pueto il a combattu partout à Kindou il a combattu Il a combattu Il n'a jamais fait la rébellion comme les officiers Il n'a jamais fait la rébellion seulement il y a plusieurs vous savez la rébellion a été Il a fait aussi la rébellion Il n'a jamais fait la rébellion Il n'a jamais fait la rébellion Lui il a des mains propres C'est ça ? Il n'est pas comme vos ministres Ma bonne copine Mais nos ministres qui par exemple vous le connaissez qui par exemple les ministres qui ont fait la rébellion alors il faudrait dire comme ça A l'idée peste nous n'en avons aucun Je ne parle pas de l'union sacrée genre Ah vous ne pouvez pas parler de l'idée peste voilà qui vous sentient les mots A l'union sacrée oui mais A l'idée peste non Mais ce sont vos ministres Non Vous les connaissez quand même Ce sont les ministres de la RDC Mais vous les connaissez Effectivement nous les connaissons Ils sont nombreux Entre autres Vous voulez toujours me faire parler Georges On veut juste savoir leurs noms Est-ce que vous les ignorez juste Moi je ne vois pas Je ne vois pas Je vois par exemple Javier Bemba C'est un grand rebelle Oui Est-ce que c'est L'histoire est claire Il a été chef de l'MLC Mouvement de libération du commun Ah oui à part lui Il y a un peu ça n'a aussi Oh Est-ce que c'est des choses encore à chercher Par 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 de tors Oui ok Le troisième Même Julien Paloukou Car c'est des KML Est-ce que ce sont des choses qu'il faut chercher très loin Moi je suis J'aime beaucoup Tshikedi Aujourd'hui ce sont des personnes réellement Quand vous les trouvez vous trouvez réellement qu'ils sont des Congolais Avertis Je vois par exemple Je vois par exemple Quelqu'un comme Lutundou là par exemple Hier il était avec Atoumbi Il parlait beaucoup Et voilà aujourd'hui C'est un modèle C'est à dire Il a été façonné par le chef Je vois par exemple les mamans La maman Ève Bazaïd Il faut voir Essayer d'essayer Essayer de défaiter dans les archives Vous ne pouvez pas le croire aujourd'hui C'est à dire Tu sais ce qu'il dit C'est un homme C'est un envoyé de Dieu J'ai fermé la parenthèse Vous pouvez dire à quel Dieu Le Dieu tout puissant Du Congo Le Dieu tout puissant Le Dieu tout puissant Le Dieu tout puissant Le créateur Merci Jean C'est un entretien Le nom de téléphone Nous sommes en contact au plus de 243 9 79 27 31 68 Ce ne sont pas des socos qui montent Non Ah d'accord On part à la cimétière C'est une collection de socoy Parce que vous voyez Les socoyes Chaque fois ici Eh vous ne les voyez pas Moi je n'ai rien Vous ne les voyez pas Merci Jean On se retourne pour un nouveau numéro Ok merci Bye bye